Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Si vous connaissez déjà un peu la pédagogie Montessori, vous avez forcément déjà entendu parler des fameuses leçons de grâce et courtoisie. Mais peut-être que ça reste flou pour vous. Ou peut-être que vous avez déjà une certaine notion de ce que c'est, mais que vous aimeriez en savoir plus. En effet, on a l'impression de quelque chose de délicieusement rétro et vintage, peut-être d'une école de bonne manière, où on apprendrait à utiliser la fourchette à huîtres et le couteau à salade, ou je ne sais pas quoi. On s'imagine tout de suite des enfants qui marchent avec des livres sur leur tête, vous savez, pour faire des cours de maintien, ou qui apprennent à faire le baise-main. Bien entendu, il ne s'agit pas de tout ça, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, et de beaucoup plus naturel, instinctif. C'est quelque chose qui répond à un besoin instinctif de l'enfant. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de démarrer, j'ai découvert totalement par hasard, en fait, simplement en regardant sur ma plateforme de podcast, quel était le numéro de l'épisode d'aujourd'hui, que nous avions dépassé les 200 000 téléchargements du podcast. 200 000 téléchargements depuis le début de ce podcast en 2020. Je suis à la fois impressionnée et reconnaissante. Merci infiniment de vous tous, vous toutes qui écoutez ce podcast, qui fête aujourd'hui que ce podcast rencontre ce succès-là. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais lire plusieurs avis que certains d'entre vous ont laissés sur Apple Podcast. C'est à ma connaissance la seule plateforme sur laquelle vous pouvez laisser des avis. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Par exemple, Maman Clioui a écrit « Format et contenu parfait. Et en 30 minutes de trajet entre mon domicile et mon travail, j'écoute ce podcast dans la voiture. Ce format est parfait car il me permet d'optimiser le temps passé sur la route. Le contenu est très enrichissant, la voix est très agréable à l'écoute, je recommande vivement. J'ai cherché depuis un moment un podcast Montessori, je suis ravie. J'ai commencé au premier podcast, j'ai hâte de tous les dévorer et me mettre à jour pour écouter ceux du moment même. Merci, merci à vous Maman Clioui. Ou encore cet avis de Maggie4475. « Cher Anne-Laure, je suis absolument fan de ton podcast, tellement profond, fouillé et ce qui ne gâche rien, formulé clairement et dans une langue riche qui permet de pleinement retranscrire toutes les nuances de sentiments des enfants et de leurs parents. Au-delà des contenus Montessori, j'aime aussi beaucoup quand tu fais des zooms sur la discipline positive ou les difficultés et ressources pour les mamans. Je m'y retrouve à 100% et y puise plein de choses pratiques. Le récent épisode sur le temps calme, par exemple, est en passe de me sauver avec mon aîné qui ne veut plus faire la sieste. Merci beaucoup Maggie4475. Elle a encore deux petits Zainab Positives qui écrivait « Le seul podcast que je ne rate jamais. Merci Anne-Laure pour votre générosité. Un podcast de grande qualité avec un partage très riche d'expériences, que ce soit en parentalité, discipline positive, neurosciences, pour notre plus grand bien et celui de nos enfants. » Et enfin Alizé 10110 qui écrivait « Je suis maman de deux petits jumeaux de 13 mois, bientôt 14. Je suis en congé parental et j'avoue que je commençais à tourner en rond et à ne faire que de la garde d'enfants. Tout le monde parle de Montessori autour de moi mais personnellement, je suis en pleine découverte. Souvent, on croit connaître et on pense tout savoir et bim, grosse erreur. Je suis tombée par hasard sur un film sur la vie de Maria Montessori que j'ai bien aimée. J'ai tapé au hasard Montessori dans Apple Podcast et là, je tombe sur les Montessori 7. C'est vraiment trop, trop chouette. « Comme conseillé par Anne-Laure, j'écoute et je découvre pendant mes lessives ma vaisselle. » Voilà, merci Anne-Laure, je crois que vous participez à une des grandes découvertes et révélations de ma vie. Mes journées changent et j'ai plein de projets d'activité. Merci. Merci beaucoup Alizé. Et votre commentaire me donne l'occasion de souligner quelque chose, de souligner le rôle que vous qui m'écoutez, vous pouvez jouer. Voyez, cette maman a entendu parler de la pédagogie Montessori. Elle cherche à se renseigner, elle tape Montessori sur Apple Podcast. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un podcast, c'est pratique quand on est parent. Et là, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle découvre ce podcast. Et pourquoi est-ce qu'elle le découvre ? Parce que vous qui m'écoutez, vous avez laissé plus de 150 avis et commentaires avec 5 étoiles à chaque fois. La moyenne d'un 4,9 étoiles. C'est vraiment extrêmement gratifiant pour moi, évidemment. Mais c'est aussi d'une grande aide parce qu'Apple Podcast, du coup, reçoit le signal que ce podcast est intéressant et le propose rapidement aux personnes qui font des recherches sur le sujet du style Montessori. Et même pour la personne qui arrive et qui voit tous ses commentaires, c'est extrêmement rassurant. La personne se dit, ok, je suis prête à investir 20 minutes, une demi-heure de mon temps pour écouter un épisode et me faire une idée par moi-même. Et tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Pourquoi ? Moi, je suis gagnante, évidemment, parce que je diffuse et je fais connaître mon travail. La personne qui découvre la pédagogie Montessori est gagnante puisqu'elle découvre des informations qui, d'après ce que vous me dites, sont intéressantes et sont riches. Mais vous aussi, vous êtes gagnant. Pourquoi ? Parce que plus ce podcast se développe, plus j'ai d'incitation à le poursuivre, déjà, et plus mon travail est encouragé et plus je peux donner aussi, rendre gratuitement, offrir des ressources, diffuser des contenus gratuitement, etc. Donc, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Si vous avez deux minutes, je vous invite à mettre ce podcast en pause et à aller mettre un petit avis sur Apple Podcast si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme vous le voyez, vous aiderez tout le monde dans l'affaire. Donc, encore un immense merci à ces plus de 150 personnes qui ont laissé des avis aussi élogieux sur Apple Podcast. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors, je suis consciente que ça fait une grande ouverture de podcast avec une grande digression, mais rassurez-vous, nous allons revenir aux leçons de grâce et de courtoisie. Comme vous l'entendez dans le titre, il y a deux domaines, la grâce et la courtoisie, qui sont malgré tout associés ensemble. En fait, Maria Montessori aurait très bien pu appeler ça des leçons de maîtrise de ses gestes et de politesse. La maîtrise des mouvements et la politesse. En réalité, non, ça va un cran plus loin. Et ce qui est au fond, et c'est pour ça que ces leçons de grâce et de courtoisie sont associées, c'est que ce qui est au fond, c'est le respect. Le respect de l'autre, le respect de soi, le respect du matériel. Et pas spécifiquement dans cet ordre d'ailleurs. Les trois sont indissociables en réalité. Donc au fond, oui, il s'agit d'un côté d'apprendre à maîtriser ses gestes, d'un autre côté d'apprendre à être poli, à être bien élevé, disons, avec les autres. Mais, on va un cran plus loin. On ne se contente pas de la maîtrise de ses mouvements, mais on va jusqu'à la grâce dans ses mouvements. On ne se contente pas d'être poli. On va un petit peu plus loin, on va faire preuve de délicatesse, d'attention envers les autres, d'amour des autres. En fait, c'est un petit peu, je parlais du respect, mais c'est même le degré supérieur du respect, c'est l'amour de l'autre, l'amour de son cadre, de son environnement, le soin porté à son environnement et l'amour porté à nous-mêmes. Alors pardon, je m'aperçois que ma voix est peut-être très grave par rapport à d'habitude. En fait, c'est l'une des premières fois que je réenregistre un podcast. Je l'avais enregistré hier soir et en fait, je me suis aperçue, j'ai voulu le faire rapidement, en me disant c'est bon, je connais le sujet, j'y vais. Et je me suis aperçue à la fin que j'avais oublié plein de choses dont je voulais vous parler. Donc tant pis, je me suis levée tôt ce matin, là je suis en pyjama et je suis en train de vous réenregistrer ce podcast, mais d'où ma voix qui est peut-être un peu une voix du matin. Un peu plus grave que d'habitude. Parce qu'il y avait en fait énormément de choses à vous dire sur ces leçons de grâce et de courtoisie. C'est quelque chose qui est un domaine qui est souvent ignoré, voire méprisé, peut-être pas méprisé, mais en tout cas ignoré dans les écoles Montessori ou à la maison par les parents qui veulent mettre en pratique la pédagogie Montessori. Alors que c'est fondamental. En fait, ces leçons de grâce et courtoisie, c'est ce qui va faire l'éducation à la vie sociale de l'enfant. Donc c'est un domaine absolument fondamental et si ce podcast peut vous aider, peut vous inciter à accorder le temps que ces leçons de grâce et courtoisie méritent, eh bien mon travail sera fait aujourd'hui. Alors évidemment, la première étape pour ces leçons de grâce et de courtoisie, c'est l'exemple que nous donnons à nous de modéliser les bons comportements, entre guillemets, c'est-à-dire les comportements qui respectent autrui, qui respectent le matériel et en modélisant auprès de l'enfant que nous, nous respectons nous-mêmes aussi. Vous savez que je suis très attachée à cet aller-retour, le respect, il va dans les deux sens. Nous nous respectons nous-mêmes et nous attendons des autres le respect. Pardon, nous respectons les autres et nous attendons des autres le respect envers nous-mêmes aussi. C'est l'équilibre de fermeté et de bienveillance de la discipline positive par exemple. Alors parlons d'abord un petit peu plus de ce domaine des leçons de grâce spécifiquement. De quoi s'agit-il ? Vous voyez souvent dans une ambiance Montessori des enfants qui, par exemple, claquent une porte. ou vont faire du bruit avec les blocs de cylindres. Vous savez, les blocs de cylindres, il y a 10 cylindres dedans et normalement, on retire les cylindres un par un en les attrapant par leurs boutons de préhension. Mais certains enfants prennent le bloc et renversent tout par terre. Ça crée une cacophonie pas croyable, le matériel risque de s'abîmer, il peut y avoir des chocs, des éclats sur les cylindres, les boutons de préhension peuvent se décoller. J'ai encore eu l'exemple hier matin avec notre fils de 3 ans qui a pris un puzzle de géographie et a tout renversé comme ça sur le sol. Donc, j'ai dû faire une leçon de grâce pour lui expliquer que ça n'était pas comme ça qu'on faisait mais qu'on retirait bien les pièces une à une parce que ces pièces des pays sont fragiles. le petit bout de la botte de l'Italie est malheureusement abîmé sur notre puzzle justement parce qu'on n'en a pas pris suffisamment soin. Les boutons de préhension peuvent se décoller facilement et il peut y avoir des éclats sur le bois. Donc, on fait attention à tout ça. Et on va proposer du coup des leçons. On va attirer l'attention de l'enfant sur le bruit qu'il fait, sur les choses qu'il cogne, qu'il abîme, qu'il renverse pour lui apprendre à davantage maîtriser ses gestes. Et bien évidemment, certains enfants sont naturellement plus habiles, plus agiles que d'autres. Certains sont un petit peu plus maladroits. Tous les enfants ne seront pas égaux face aux leçons de grâce et courtoisie tout comme tous les enfants ne sont pas égaux devant les leçons de calcul et de mathématiques. Chacun a des facilités dans des domaines et moins dans d'autres. Alors, lorsqu'il s'agit d'une activité, d'un matériel Montessori qui est mal utilisé, ce que l'on peut faire, c'est refaire une présentation mais sans présenter toute l'activité, simplement en insistant sur le point qui pose problème et en attirant l'attention de l'enfant sur le contrôle de l'erreur qu'il peut avoir dans ce domaine. Par exemple, si je reprends les blocs de cylindres, je vais simplement remontrer à l'enfant comment je retire les cylindres de leurs blocs au tout début de l'activité. Je ne vais pas lui remontrer comment je les replace ensuite et je vais lui dire « Écoute, je te parie que je vais réussir à le faire sans faire aucun bruit. Tu écoutes bien et tu me dis si jamais je fais du bruit. » On essaie de retirer les cylindres sans faire de bruit du tout. Encore une fois, on commence par modéliser et l'enfant va pouvoir prendre exemple sur nous. Son attention a été attirée. Le contrôle de l'erreur, il l'a compris, c'est son oreille. Est-ce que mon oreille entend du bruit ? Si je n'entends pas de bruit, c'est bon. c'est que j'ai fait les choses correctement. Ça, c'est pour le matériel qui est mal utilisé. Mais bien évidemment, il y a des leçons spécifiques sur tout un tas de gestes de la vie quotidienne que l'enfant peut apprendre à faire avec plus de grâce. Par exemple, déplacer une chaise, ouvrir et fermer une porte sans la claquer, sans faire un bruit monstrueux, sans abîmer la clenche. Marcher sur la ligne en portant un plateau avec diverses choses dessus. Ça évite, enfin ça apprend à l'enfant à ne pas renverser, à être attentif à ce qu'il porte. Donc on va pouvoir mettre une pile de linge, une balle qui roule, un verre d'eau, toutes sortes de choses sur ce plateau pour être plus attentif à ses gestes. Et donc l'idée est évidemment d'éviter d'abîmer le matériel, d'éviter de faire du bruit et de déranger les autres aussi. Donc vous voyez qu'on a encore le respect du matériel, le respect des autres. Mais aussi un certain respect de soi-même. D'exiger de soi-même un peu de grâce, de beauté, d'esthétique dans les gestes. Il y a une phrase dans Cyrano de Bergerac que j'aime énormément. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Et quelque part, c'est un peu ça. Oui, c'est inutile d'ajouter la grâce à la maîtrise de ses gestes. Mais vous voyez, j'y pense parce que je viens justement de vous lire certains commentaires qui étaient laissés sur mon podcast et qui aiment écouter mon podcast à cause de ma voix. Et c'est vrai que j'essaie de faire attention au ton de ma voix lorsque j'enregistre le podcast. J'essaie effectivement d'avoir une voix plus douce, plus agréable. Ça ne vous sert à rien en soi pour le contenu du podcast. C'est purement esthétique et c'est purement pour votre plaisir d'écoute. Il n'empêche que ça a un effet direct parce que plusieurs d'entre vous le mentionnent. C'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires et je suis convaincue que ça aide toutes les personnes qui m'écoutent à rester attentive et à être encouragée à écouter d'autres épisodes du podcast. Ça donne envie parce qu'on passe un meilleur moment lorsque la voix est agréable à écouter. Eh bien si vous voulez ça c'est un exemple même de quelque chose où on exerce sa grâce. C'est gratuit et vous voyez que dans grâce et gratuit il me semble que l'origine étymologique est à peu près la même et que c'est la même origine aussi que gratitude. Tout ça va ensemble. La grâce c'est quelque chose de gratuit. de supplémentaire c'est un cadeau que l'on reçoit à chaque fois dans la beauté du geste que l'autre fait pour nous. Alors en ce qui concerne la période des enfants de 3 à 6 ans Maria Montessori ajoutait autre chose. Elle disait que les manières les manières de se mouvoir d'agir se stabilisent en des caractères qui désormais indiqueront si un individu appartient à telle classe de la société établissant des différences entre les différents groupes sociaux comme le langage établissait des différences entre les différents peuples. Vous voyez que Maria Montessori était très consciente des groupes sociaux et des relations entre ces groupes sociaux dans la société. Mais alors attention son but n'était absolument pas la reproduction des élites ou la reproduction des groupes sociaux. Si elle s'adressait là à des enfants d'école d'élite c'est ce qu'on pourrait croire en se disant vous êtes de l'élite vous devez vous comporter de telle façon. En réalité c'est très différent Maria Montessori a commencé par travailler avec des enfants extrêmement défavorisés en particulier dans le quartier de San Lorenzo à Rome où un entrepreneur avait bâti des immeubles pour essentiellement des familles d'ouvriers ou de de petites gens si vous voulez. Et il était extrêmement important pour Maria Montessori que justement ces enfants soient tirés vers le haut soient aussi bien élevés aussi civilisés comme elle le disait aussi courtois que des enfants de la haute société en considérant que on ne ferait pas la différence entre ces enfants et des enfants de la haute société sur la qualité de leur caractère sur leur politesse sur leur respect des autres sur leur respect de l'environnement qui les entoure j'y reviendrai un petit peu dans la partie sur la courtoisie mais avant de passer à la courtoisie l'une des leçons de grâce que l'on apprend aussi aux enfants dans la maîtrise de leur corps c'est la leçon du silence dans la leçon du silence on demande aux enfants de faire un silence total ce qui implique évidemment de maîtriser ces gestes exactement comme je le fais là en enregistrant ce podcast je dois faire attention à ne pas faire de mouvements brusques qui cogneraient le micro qui le feraient vibrer à ne pas faire trop de mouvements qui feraient grincer ma chaise parce que tous ces bruits sont captés puissance 10 par le micro que j'utilise et bien cela implique une grande maîtrise de soi et c'est ce que l'on apprend aux enfants dans la leçon du silence on essaie de leur faire faire le silence le plus complet possible et d'écouter les bruits qu'il y a autour et puis très doucement très très doucement la maîtresse appelle les enfants par leur nom en chuchotant un par un ils doivent se lever et venir près d'elle et un jour Maria Montessori a fait une leçon du silence un petit peu plus poussée disons je vais vous lire un petit peu ce passage qui est extrait de la pédagogie scientifique tome 1 de Maria Montessori un jour me rendant à une maison des enfants j'ai rencontré dans la cour une maman qui tenait dans son bras son bébé de 4 mois le bébé tranquille et dodu semblait l'incarnation de la paix je le pris dans mes bras où il resta immobile j'entrais ainsi dans la salle les enfants tournoyant autour de moi je saute certains passages nous n'avions pas encore prononcé un mot quand je leur dis je vous ai apporté un maître ils se regardèrent surpris et rire un maître oui parce que personne ne peut rester aussi tranquille que lui tous les enfants s'installèrent immobiles à leur place même les jambes personne ne peut garder les jambes aussi immobiles et tous d'ajuster soigneusement leurs jambes pour qu'elles ne soient pas en désordre je les regardais en souriant oui mais elles ne seront jamais aussi immobiles que les siennes vous les bougez un petit peu lui pas personne ne peut être comme lui les enfants étaient tous sérieux pénétrés de la supériorité de leur maître personne ne peut rester aussi silencieux silence général écoutez sa respiration comme elle est délicate approchez-vous sur la pointe des pieds quelques-uns se levèrent et s'avancèrent tout doucement sur la pointe des pieds l'oreille tendue vers le bébé grand silence personne ne pourra respirer aussi silencieusement que lui les enfants regardèrent étonnés ils n'avaient jamais pensé que même immobiles ils faisaient du bruit et que le silence des bébés est plus profond que le leur ils essayaient de retenir leur souffle je me levais et maintenant je m'en vais doucement doucement je marchais sur la pointe des pieds sans faire aucun bruit et pourtant quoi que je fasse doucement on m'entend mais lui il s'en va avec moi tout silencieux les enfants sourirent émus faisant la part de vérité et de plaisanterie de mes paroles je restituais par la fenêtre la poupée c'est une allusion à ce qui précède le bébé à sa maman dans son sillage une émotion subsistait rien n'est plus doux que le silence d'une respiration de nouveau-né les enfants ressentent eux aussi la poésie de ce silence d'une paisible vie humaine qui naît et il y a une note dans la pédagogie scientifique tome 1 qui dit que justement le silence a été ensuite ces leçons du silence ont été adoptées par de nombreuses écoles et que ce serait en tout cas ça aurait inspiré la notion de minutes de silence dans les manifestations publiques tout comme il en a eu récemment par exemple pour se remémorer Samuel Paty donc il y a quelques semaines dans les écoles dans les collèges dans les lycées il y avait cette minute de silence vous voyez la portée que peut avoir simplement cette leçon du silence proposée par Maria Montessori et pour en revenir à ce que je vous disais sur les différentes classes sociales vous voyez que l'exemple qu'elle donne aux enfants ça n'est pas elle-même ça n'est pas un adulte un maître adulte le maître qu'elle leur propose c'est le nourrisson il y a un renversement des valeurs que je trouve très beau de montrer que même le plus fragile des êtres a beaucoup beaucoup à nous apprendre et j'en arrive donc à ces leçons de courtoisie la grâce donc c'était davantage la maîtrise de ses mouvements la courtoisie ça va être la délicatesse apportée envers les autres il y a la politesse évidemment qui est incluse disons dans la poésie dans la courtoisie pardon vous voyez que naturellement c'est le terme de poésie qui me vient il y a la politesse qui est incluse mais qui n'est pas suffisante par exemple il est de tradition dans les écoles montessoriques que lorsqu'un visiteur arrive et vient observer la classe on lui propose une boisson chaude et ce sont les enfants qui viennent lui proposer une boisson chaude et la font eux-mêmes un café un thé un chocolat chaud c'est une leçon de vie pratique pour eux mais aussi une leçon de courtoisie donc il n'y a absolument pas de notion d'élitisme social ou plutôt tout le monde est invité à un élitisme quel que soit leur milieu social tout le monde est à égalité et est invité à s'élever donc oui il y a une forme d'élitisme social mais qui ne sépare pas les gens en catégorie tout le monde est invité à s'élever au contraire quand Maria Montessori a créé l'école la Casa dei Bambini à San Lorenzo à Rome elle accueillait donc des enfants pauvres parfois très très défavorisés et elle insistait énormément pour que les enfants arrivent tous à la Casa dei Bambini avec des vêtements propres reprisés non pas neufs mais reprisés c'est-à-dire que s'il y avait un trou qu'on ait tâché de le réparer et que les vêtements soient repassés pourquoi ? parce que même la personne la plus pauvre pouvait avait les moyens parce qu'on savait le faire soi-même avait les moyens évidemment de laver et de repasser les vêtements mais aussi de les réparer de les repriser et c'est une marque de respect envers soi-même que de porter des vêtements propres reprisés repassés elle veut l'insister aussi pour que les enfants soient propres voilà ça ça n'est pas un marqueur de richesse du moins pas de richesse matérielle tout le monde peut être propre en tout cas à cette époque où l'accès à l'eau etc. était quand même public c'est évidemment plus difficile aujourd'hui quand on vit dans la rue et qu'on n'a pas accès par exemple à de l'eau propre ou dans d'autres pays du monde où l'accès à l'eau propre est une difficulté mais là les circonstances faisaient que tout le monde pouvait se le permettre et donc c'était ce marqueur là qui était un marqueur de respect simplement la propreté et l'hygiène et pour vous dire à quel point la notion d'égalité sociale était importante pour elle voici ce qu'elle écrit la société a construit murs et barrières la nouvelle éducation doit se détruire doit les détruire pardon et montrer un horizon libre la nouvelle éducation est une révolution c'est la révolution non violente si elle triomphe les révolutions violentes seront rendues impossibles il s'agit donc bien d'abattre les murs et les barrières entre les gens mais non pas en montant sur des barricades mais plutôt en montrant à tous les hommes leur point commun leur nature d'homme qui est commune et de les inviter à faire preuve d'amour et de délicatesse les uns envers les autres alors comment fait-on comment explique-t-on à l'enfant comment être courtois tout simplement en faisant des jeux de rôle on va pas se lancer dans des grandes explications théoriques mais on va aider l'enfant à se mettre à la place de l'autre parce que dans ces jeux de rôle l'enfant va jouer successivement le rôle de l'adulte par exemple et le rôle de l'enfant ou le rôle d'un autre enfant et son rôle à lui ce sont des leçons qui sont collectives dans une classe Montessori on les fait avec toute la classe ou un bon groupe de la classe parfois difficile avec 20 ou 30 élèves on peut le faire avec 10 ou 15 mais ce sont des leçons collectives et elles peuvent se pratiquer je dirais de deux façons ou bien sous la forme simplement d'un jeu de rôle par exemple que fait-on pour se saluer le matin que fait-on quand on va à la boulangerie et où l'adulte va pas imposer mais diriger le jeu de rôle en disant on commence par dire bonjour bonjour madame bonjour monsieur et que fait-on ensuite on dirait je voudrais une baguette de pain s'il vous plaît donc l'adulte va diriger un petit peu ce jeu de rôle pour ces situations là et puis il y a d'autres jeux de rôle d'autres leçons de courtoisie où on va commencer par une espèce de brainstorming et se dire par exemple bien si vous êtes invité chez quelqu'un comment pouvez-vous être un invité agréable que pouvez-vous faire pour que la personne qui vous accueille soit heureuse de vous avoir accueilli peut-être que l'un va dire on peut dire bonjour en arrivant on peut enlever ses chaussures pour ne pas salir on peut se lever et proposer de débarrasser la table on peut ranger les jouets avant de partir voilà ce genre de choses et donc on peut réfléchir ensemble avec les enfants les enfants qui souvent savent faire preuve d'une très grande délicatesse c'est quelque chose qui est qui est je trouve très naturel chez les très jeunes enfants parce qu'ils sont instinctivement d'une grande sensibilité envers les émotions des autres ce sont des éponges émotionnelles ils perçoivent très bien ce que les autres ressentent et du coup ils arrivent à trouver des solutions pleines de tact et de délicatesse pour aider l'autre à se sentir mieux donc une fois qu'on a fait ce brainstorming dans cette modalité-là de la leçon de courtoisie on passe quand même à l'étape du jeu de rôle parce que c'est important de tester nos hypothèses et de se dire effectivement est-ce que si je me lève pour proposer de débarrasser est-ce qu'en face la personne trouve cela agréable donc on passe systématiquement par ces nets ces jeux de rôle quelques exemples de leçons que l'on peut proposer c'est comment saluer quelqu'un et ça va dépendre évidemment s'il s'agit de quelqu'un qu'on connaît très bien quelqu'un de sa famille d'un adulte d'un enfant de quelqu'un de notre âge etc comment peut-on demander si on peut utiliser ce jouet demander à un enfant de nous prêter un jouet comment fait-on sur un toboggan au parc par exemple où il y a une forme d'étiquette sur un toboggan au parc c'est-à-dire qu'on ne reste pas en bas du toboggan s'il y a des enfants qui veulent descendre personnellement ma politique en la matière c'est que mes enfants ont le droit de remonter le toboggan à l'envers mais s'il y a quelqu'un en haut qui veut descendre et bien ils redescendent et tant pis tant pis ils ne terminent pas leur montée celui qui descend à la priorité si vous voulez on peut aussi on peut aussi apprendre comment demander pardon que faire quand on reçoit quelqu'un chez soi pour qu'il se sente bien pour qu'il se sente à l'aise à quoi peut-on penser tout ça ce sont des leçons de courtoisie alors je ne vais pas vous donner plus d'exemples de ces leçons de grâce et de courtoisie parce que comme vous le savez c'est l'avant au moment où j'enregistre ce podcast et nous sommes justement en train de proposer sur Instagram un calendrier de l'avant avec plein de ressources y compris justement le jeudi des leçons de grâce et courtoisie que je vous donne un exemple filmé pour que vous puissiez avec vos enfants réfléchir et vous entraîner à être plus courtois pour passer de meilleures fêtes cette année donc si vous êtes intéressé je vous renvoie vers Instagram abonnez-vous à notre compte à te monter sur reset pour pouvoir visionner ces leçons de grâce et de courtoisie si jamais vous écoutez ce podcast beaucoup plus tard n'hésitez pas à aller fouiller un peu dans les archives du compte Instagram normalement elles y seront toujours voilà le podcast pour aujourd'hui si jamais vous n'avez pas fait tout à l'heure un petit rappel n'hésitez pas à faire connaître davantage ce podcast aux gens qui vous entourent en laissant un avis sur Apple Podcast ou pourquoi pas en envoyant directement le lien de l'épisode à des membres de votre entourage ou le lien d'un autre épisode que vous avez beaucoup aimé en le partageant sur les réseaux sociaux etc c'est vous qui faites la réussite de ce podcast et je vous en remercie encore du fond du coeur à très bientôt passez une bonne semaine votre petite souris 7 Anne-Laure Sous-titrage Société Radio-Canada